Gesticulation aussi alors peut-être du côté de la frontière avec la Norvège, regardez ce que dit la Norvège sur la menace nucléaire et des essais. Les niveaux sont clairement supérieurs à la normale mais ne présentent aucun signe risque pour l'homme ou l'environnement. Mais très clairement, on se pose la question de savoir ce qu'il se passe de ce côté-là. Alors Mandeville, vous qui connaissez si bien la Russie, qui potentiellement fait des essais nucléaires aux portes de l'Europe. Oui, en fait, il ne s'est pas confirmé mais c'est vrai que les Suédois et les Finlandais et les Norvégiens ont détecté ces niveaux de radioactivité, du Césium 137 je crois. Et donc, il sonne l'alarme. C'est vrai que les Russes nient, mais ça a été nié par Peskov, le porte-parole, mais c'est vrai qu'il y a cette volonté de toute manière d'intimider. Il y a une base d'essais nucléaire où ils sont en train de tester des nouveaux missiles à propulsion nucléaire. Donc, on ne peut pas exclure qu'il y ait eu un travail qui a amené à une fuite radioactive ou à, en réalité, voilà, ce niveau de radioactivité. Je reprendrai ce que dit Pierre, c'est-à-dire qu'il faut voir le moment dans lequel on est pour voir cette menace brandie. C'est-à-dire que c'est un moment où, à nouveau, les Occidentaux envisagent la possibilité de laisser les Ukrainiens aller frapper le territoire russe avec des armes occidentales. Et donc, évidemment qu'il faut mettre une pression absolument maximale pour essayer de nous effrayer. Et ça, il faut dire que ça marche quand même assez bien quand on voit la tournure de ce débat qui reste quand même très tâtonnant et qui, malgré la, je dirais, spectaculaire opportunité qu'offre aujourd'hui Zelensky pour donner du courage aux Occidentaux et qui, enfin, ils essaient d'aider l'Ukraine à marquer un point gagnant. On voit que ça ne se fait pas. L'offensive de course ne débouche pas sur cet accord. En tout cas, pas officiellement. Parce que là aussi, il reste, comme vous savez, une sorte d'ambiguïté. Il y a certaines sources qui disent que cette autorisation a été donnée mais que ce n'a pas été annoncé publiquement. Ce qui est intéressant, c'est que, de toute manière, les Ukrainiens sont lancés aujourd'hui dans une opération d'affaiblissement de la Russie qui est assez spectaculaire. Quand vous voyez la manière dont ils vont frapper, en fait, notamment les dépôts, les installations pétrolières, la Russie, pour les gens qui scrutent, en fait, l'état de faiblesse ou de force de la Russie, considèrent, notamment les économistes russes, considèrent que la Russie est dans une situation extrêmement difficile et que ce serait vraiment le diable d'aller maintenant se coucher, de choisir ce moment pour aller à une négociation alors qu'il y a véritablement un affaiblissement. On voit, par exemple, que la patronne de la Banque centrale russe, Madame Nabulina, a été obligée de monter les taux d'intérêt à 19% qui est, en fait, un taux qui, pour empêcher, en fait, de l'économie russe de produire une inflation énorme, en fait, qui existe déjà et, en fait, c'est en train de tuer ce qui reste d'économie en Russie. C'est ce qu'ils disent. Ils disent aussi que les sanctions commencent à fonctionner, que les sanctions secondaires commencent à marcher, que les Chinois ont abandonné les Russes en rase campagne sur, par exemple, l'ouverture de comptes dans leurs banques. Ils ont annulé les cartes, les sociétés, etc. Et donc, c'est vrai que la Russie est dans une situation économique très difficile. Aujourd'hui, il y a des problèmes énormes aussi d'emplois, ce qui fait monter aussi l'inflation, évidemment, parce qu'on ne trouve plus de main-d'œuvre, en fait, pour faire le travail. Enfin, tous ces éléments montrent un tableau qui est inquiétant pour la Russie et donc favorable pour l'Ukraine. Et en même temps, on voit cette hésitation chez les Occidentaux qui persiste. Mais la Russie persiste aussi, puisque cette menace nucléaire est brandie constamment. Et d'ailleurs, concernant ces essais près de la Norvège, la Russie, vous l'avez dit, l'Ormondville, continue de nier. Écoutez. Il n'y a pas eu d'alerte de la part de nos services compétents concernant une augmentation du niveau de certains isotopes dans l'atmosphère. Il n'y a pas eu non plus d'alerte concernant des menaces pour la santé humaine. Donc, je n'ai rien à dire de plus. La Russie qui menace tout de même depuis deux ans d'installer des armes nucléaires près de la Scandinavie. Si l'OTAN s'élargit avec, peut-être ce soir, encore une menace. La menace, elle est même antérieure à ça, en réalité. On a l'usage en Russie, alors notamment à chaque fois quelque chose, mais un petit peu mal à l'aise, d'agiter la puissance nucléaire pour créer cette espèce de choc et d'effroi, de saisissement, de figer un petit peu des adversaires ou des ennemis et de gagner du temps, de l'espace, de la respiration et de se recomposer. On peut remonter en 2016, où il a été mis en grande pompe des Iskander sur Kaliningrad, qui sont, alors certes, là encore, ce n'est pas une arme nucléaire, mais c'est une arme à capacité d'emport nucléaire. Et on a très largement fait savoir qu'elle était à capacité d'emport nucléaire et que les Occidentaux, l'Europe, on était vraiment dans ce spectre-là. On était en 2016, donc on était déjà depuis le début de la guerre en Ukraine. Il faut remonter à 2014, avant l'invasion, où là, la Russie avance à visage découvert et de manière ostensible. Et là, 7 jours après le début de la guerre, on a la mise en alerte des forces tactiques. On a vu régulièrement cette menace agitée. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir que c'est quelque chose qui ne s'y est pas forcément aux grands voisins chinois, parce que quand vous commencez à agiter de manière régulière la puissance nucléaire, ce n'est pas forcément bon pour tout ce qui va être les activités commerciales. Donc on est beaucoup plus dans cette approche-là. Là, on a la possibilité, au niveau des Occidentaux, de limiter la restriction sur l'usage des armes. On a Zelensky qui traverse et qui va arriver à Washington. Et de par hasard, vous avez le président de la Douma qui rappelle que le Sarmat atteindrait Strasbourg en 3 minutes. Vous avez ces déclarations que l'on voit, alors qu'on a notamment de gros enjeux quant à la capacité de réaliser, ne serait-ce que par l'entretien des matériaux lanceurs d'engins. Pierre, avec des nouveaux quartiers généraux de l'OTAN en Finlande qui sont en train d'être créés. Voilà, ça c'est l'un des grands succès de Vladimir Poutine. C'est qu'il est parvenu à agrandir l'OTAN, puisque la Suède et la Finlande, qui étaient des pays vraiment dont l'ADN était marqué justement par le refus d'être engagé dans une alliance par la neutralité et le refus d'entrer dans une alliance, ces deux pays sont rentrés. Et quand vous regardez notamment la carte de la Baltique, la carte de la Baltique est devenue un lac européen et OTANien, puisqu'en fait, la Russie n'a plus que deux entrées. Kaliningrad, où effectivement il y a eu des Iskander qui ont été positionnés, des missiles à double capacité nucléaire ou conventionnel, 500 km de portée, des Kinjal, 2000 km de portée, nucléaire ou conventionnel. Mais sur la Baltique, il n'y a plus que Kaliningrad et Saint-Pétersbourg pour sortir. C'était le cas avant, mais la Finlande et la Suède étant neutres, la Russie n'était pas enclavée de cette façon. Et là, le fait qu'il y ait un QG qui s'installe en Finlande, c'est un symbole considérable, mais ça montre que ces pays perçoivent bien le fait que la Russie est une menace pour la sécurité européenne. Et un exemple que je rappelle toujours, il y a maintenant plusieurs années, 6-7 ans, quand la France était présente au Mali, elle avait demandé aux Européens de venir l'aider au sein d'une mission qui s'appelait Takuba, une opération dans laquelle il y avait des forces spéciales. Et des Suédois avaient dit « Nous, on vient vous aider au Mali. » Alors, on se demandait « Mais qu'est-ce que les Suédois et les Estoniens qui étaient venus allaient faire au Mali ? Ce n'est pas vraiment leur terre. » Eh bien, ils expliquaient à l'époque ces deux pays, Estonie et Suède, l'Estonie étant dans l'OTAN, la Suède n'y étant pas encore à l'époque, nous venons nous former aux côtés des forces spéciales françaises qui sont les meilleures en Europe parce que demain, en cas de confrontation avec la Russie, ce qui est une hypothèse crédible, la première chose que les Russes font quand ils attaquent, on l'a vu en Georgie, on l'a vu ailleurs, cyberattaque, forces spéciales. Et pour pouvoir nous opposer aux forces spéciales russes, on veut être formés. Aujourd'hui, la Suède est dans l'OTAN, la Finlande est dans l'OTAN et donc effectivement, il y a des états-majors. C'est un des grands succès de l'opération spéciale de Vladimir Poutine.